Sunday Night Productions Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandani part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sensible qui est la préparation mentale et il nous semblait que ce soit un sujet très intéressant pour la capsule Le Taule que justement la préparation mentale, le préparateur mental est là pour accompagner le ou la cycliste d'un regard objectif et lui donner certaines clés pour faciliter le processus de progression. Si un sport se pratique avec le corps, il se gagne aussi avec le mental, libre ensuite aux sportifs de s'en servir ou pas. Pour m'accompagner à travers cet épisode, j'ai fait appel à un professionnel, à une professionnelle, à Lauriane Baranger. Bonjour Lauriane, bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci Arnaud. Donc Lauriane est coach préparatrice mentale et sophrologue, facilitatrice qualifiée en dispositif positif sophrologue, certifié RNCP. Bienvenue à toi sur le podcast, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Ça fait un petit moment que nous sommes en contact et on échangeait à savoir sur quel support il était le plus intéressant de pouvoir justement t'entendre, t'écouter, nous parler de ta profession et de tous les bienfaits que la préparation mentale peut apporter à un sportif, à un cycliste, mais aussi dans quel cadre celui-ci doit être pratiqué. Donc bienvenue à toi, on voit que tu es totalement professionnel et expérimenté pour pouvoir nous partager justement cette approche autour de la préparation mentale. Mais si on avait à y donner une définition Lauriane, parce qu'on entend, j'allais dire tout et n'importe quoi, mais on entend beaucoup de choses sur la préparation mentale. Moi c'est une approche que je connais depuis 11 ans, un peu plus de 11 ans, après avoir moi-même passé une certification de coach professionnel. Et c'est vrai que depuis, je dirais qu'on entend beaucoup de choses sur le coaching, tout le monde se prête en coach et pourtant il y a des vraies techniques à ça, très clairement, tout le monde ne peut pas être coach. Donc si on avait une définition à donner Lauriane, en tout cas ta définition, ça serait laquelle ? Alors effectivement, c'est un sujet qui est très vague, très vaste. La préparation mentale, c'est la préparation, c'est l'entraînement du mental, du cerveau pour pouvoir aborder un événement qui nous semble au prime abord un peu difficile ou peut-être même des fois insurmontable. C'est comment on va gérer ses émotions pour les canaliser et en faire une force et non plus quelque chose qui va nous limiter dans nos performances. Alors ce qui veut dire que dans ce que tu nous dis, il y a des techniques, c'est pour ça qu'il est préférable de faire appel à un professionnel. Donc il y a des techniques d'apprentissage, des techniques de préparation mentale. On va les descendre justement à travers cet épisode. Mais moi, une de mes premières questions, c'est qu'on parle beaucoup et j'ai eu dans mes expériences, dans mes vies professionnelles passées, des expériences avec le management où j'ai eu plusieurs équipes, en tout cas plusieurs commerciaux à gérer dans une équipe et je leur parlais souvent de gestion des émotions. Quelle est la différence entre la préparation mentale et la gestion des émotions ? Et chez un sportif, et chez un cycliste notamment, l'émotion peut arriver à tout moment. Il y a l'adrénaline du départ, ensuite il y a l'adrénaline ou l'approche d'un col, ou le fait qu'on sait que l'on va attaquer, ce qui provoque un pic d'adrénaline avant l'attaque en elle-même, la victoire, la défaite, l'abandon, la performance. Donc il y a quand même un vrai sujet autour des émotions dans le cyclisme. Et quel est le lien entre la prépa mentale et la gestion des émotions ? Alors je dirais que l'un ne va pas sans l'autre, puisque effectivement la gestion des émotions, savoir gérer ses émotions, de se réagir émotionnellement, ça va permettre de pouvoir être beaucoup plus lucide face à des situations qui vont se présenter à nous. Donc on va devoir gérer une phase d'excitation, peut-être des phases d'énervement, de frustration, de colère. Toute la palette d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives, savoir réguler ses émotions va nous permettre de mieux choisir, de mieux mettre en application d'autres compétences mentales, d'autres habiletés mentales qu'on aura travaillées en préparation. Comment j'arrive à renforcer ma confiance ? Comment j'arrive à me dynamiser, à réactiver des choses positives ? Comment j'arrive à rester engagée aussi dans ma perf ? Voilà, c'est tout ça qui va permettre finalement l'un avec l'autre de bien fonctionner. On ne peut pas bien se préparer mentalement si on n'arrive pas déjà à gérer ses émotions. Donc la gestion des émotions, cette approche fait partie, c'est une des étapes de la prépa mentale ? Oui, tout à fait. Et là, on travaille vraiment sur le lien corps et esprit, ce lien psychocorporel où les émotions vont avoir un impact sur notre corps, sur nos capacités physiques. Et à l'inverse, comment notre corps va aussi influencer nos émotions ? Et quand on travaille en préparation mentale, qu'on travaille sur cette gestion des émotions, on travaille vraiment sur ce lien psychocorporel. Comment je vais arriver, moi, à relâcher, à me détendre grâce à de la respiration, grâce à des contractions, décontractions du corps pour pouvoir impacter positivement mes ressentis et mes émotions ? Et à l'inverse, avec une bonne préparation mentale, j'arrive à mieux appréhender mes émotions. Et par appréhender les émotions, j'entends déjà identifier ces émotions, quel impact elles ont sur mon corps, sur ma motivation, sur mon mental, sur ma force, pour pouvoir justement mettre en place les bonnes techniques et les bons outils pour pouvoir s'en servir à bon escient. – Je pense que c'est une très bonne entrée en matière, une très bonne définition de qu'est-ce que la préparation mentale. Mais ma question suivante, et le chapitre suivant, ça va être comment est-ce que l'on aborde ? C'est-à-dire qu'une préparation sportive complète, on peut, on va dire, tracer cinq aspects indissociables qui doivent être pris en compte quand quelqu'un se fixe un objectif et souhaite l'atteindre. C'est bien évidemment le physique. On a un nombre d'épisodes et on a une capsule coaching sur ça avec Loïc Lepoutre. On a la tactique, la technique, le matériel, où on a également un épisode avec J.P. Ferreira sur ça. Et on a le mental qui est aujourd'hui, très clairement, et encore plus, je trouve, d'année en année, en tout cas, les années passées, le mental fait partie intégrante, en tout cas chez les grands champions, de la préparation mentale. Mais comment est-ce qu'on l'aborde ? Quand je dis comment est-ce qu'on l'aborde, Lauriane, on prend l'exemple, aujourd'hui un auditeur écoute cet épisode, s'est fixé un gros objectif, qu'il soit champion ou qu'il soit juste un amateur, qui se fixe un objectif, parce qu'il n'y a pas que les champions qui peuvent être accompagnés dans la préparation mentale, très clairement. Comment ça se passe ? Quelle étape tu lui conseilles de mettre en place pour aborder de la meilleure des manières la préparation mentale ? Alors, forcément, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais du coup, de se rapprocher d'un professionnel qui pourra vraiment l'accompagner et l'orienter aussi vers d'autres techniques complémentaires, ça me semble primordial. Ça, ça allait être une de mes questions. Ça allait être une de mes questions, Lauriane, c'est, excuse-moi, je te coupe, mais tu dis faire appel à un professionnel, mais est-ce qu'on peut faire de la préparation mentale sans faire appel à un professionnel ? Eh bien voilà, on peut le faire, simplement, est-ce qu'on le fera de la manière aussi efficace qu'avec un professionnel ? C'est à voir. Alors, perso, j'ai des doutes, perso, j'ai des doutes, puisque le rôle du coach, pour moi, le rôle du coach, c'est de faire un 360 autour de l'objectif de la personne et en tout cas, c'est te poser, le coach doit te poser les questions les plus naïfs possibles pour que tu ailles chercher de la réflexion et y mettre des réponses en face. Et faire de la préparation mentale seule, je pense que ça ne sera pas optimisé, ou en tout cas, tu vas rater probablement beaucoup, beaucoup de choses dans le fameux 360 autour de ton objectif. Exactement. Quand on est dans son sujet, quand on est vraiment à immerger, c'est difficile de prendre le recul ou de me faire le pas de côté pour rester objectif. Et ce qu'apporte un coach, c'est justement cette réalité objective qui va permettre de travailler sur l'état actuel de la situation, sur les objectifs à mettre en place et sur comment et avec quels états pouvoir y arriver. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller se rapprocher d'un professionnel de la préparation mentale. Et c'est vrai que la préparation mentale a pour objectif de développer les capacités du sportif et par conséquent d'augmenter notablement ses performances. Il y a un vrai avant et après. Très clairement, quand on fait appel à une préparateur mentale, il y a une vraie, vraie différence dans l'approche, mais aussi dans le pendant et dans l'après-épreuve. Elle permet aussi de faciliter l'apprentissage, tu l'as dit, d'atteindre ses objectifs en gérant au mieux ses courses, parce qu'il y a aussi la gestion. On parlait des émotions, mais il n'y a pas que la gestion des émotions. La gestion des émotions et la préparation mentale, c'est aussi lié à la tactique, à la stratégie qu'on met en place avant, au respect de celle-ci, parce qu'une émotion peut engendrer un changement de stratégie ou un rebond, parce que justement, la gestion d'une émotion ne s'est pas faite. Et ça entraîne un dérèglement, on va dire, de la stratégie, ou en tout cas d'anticiper des choses qui n'avaient pas été planifiées. Ce type de préparation, en tout cas, contribue largement à faire la différence entre ce qu'on peut appeler les gagnants, mais peut-être juste le fait de finir, ou en tout cas d'atteindre son objectif, et les personnes qui, justement, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Ça passe par de l'apprentissage, de l'optimisation. L'habileté mentale, tu en as parlé, l'habileté mentale et cognitive, et donc tout ça, c'est en lien avec les exigences de la pratique et du sportif. Donc là, tu nous expliquais de comment on l'aborde. Moi, je suis totalement en phase avec toi qu'il est nécessaire pour optimiser cette préparation-là. Comptez du moment où le sportif prend la décision de se lancer dans une prépa mentale. Donc c'est quelque chose qui va l'accompagner vers la réussite de son objectif. Le mieux est de faire appel à un professionnel, très clairement. Et puis ensuite, une fois qu'on rentre dans ce processus, en quoi ça consiste, sur quel indicateur, sur quel facteur va intervenir le préparateur mental ? Alors, juste un petit préambule, parce que tu en as parlé, je trouvais ça très intéressant. Il y a effectivement un avant et un après préparation mentale, parce qu'on vient travailler la notion sportive, l'environnement, la bulle sportive, mais elle a aussi un impact sur la bulle personnelle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. c'est que justement, le préparateur mental va avoir une approche déjà pour bien connaître le mode de fonctionnement du sportif. On va l'amener finalement à les creuser, à les prendre conscience de son état actuel, de ses forces, ses atouts, ses faiblesses, ses difficultés, comment il a besoin de se ressourcer, de récupérer. On ne fonctionne pas tous de la même façon. Quelle est sa motivation ? Une motivation intrinsèque ou extrinsèque pour aller justement, arriver à comprendre un petit peu ses modes de fonctionnement et à mettre en place des choses. Donc ça, ça passe par des échanges, par des questionnements. Tu en as parlé. C'est poser des questions creusées un maximum pour arriver à l'essence même de ce qui se passe en chacun. Et forcément, c'est comme un développement personnel. Donc ça a un impact aussi sur sa vie personnelle à côté. Et on ne peut pas non plus prendre la dimension du sportif que dans sa bulle sportive, puisqu'on va chercher sur quelque chose de plus holistique, vraiment tout l'individu dans sa globalité. Dans ce que tu viens d'ajouter, Lauriane, ça me fait penser au rôle de l'entourage. Est-ce que c'est quelque chose que le préparateur mental prend en considération ou est-ce qu'il laisse cette part-là à son coaché de gérer la suite ? C'est aussi important puisque quand on fait appel à un préparateur mental, c'est toujours... En tout cas, c'est beaucoup plus efficace si c'est une décision personnelle. Il m'est arrivé par le passé de coacher des personnes dont ce n'était pas la décision personnelle. Quelque part, je pense qu'il vaut mieux arrêter à la première séance parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il faut vraiment que ce soit une démarche et une volonté personnelle. Mais est-ce que toi, en tant que professionnel, tu as dans ce premier ou deuxième rendez-vous peut-être aussi un questionnement, une volonté de connaissance de l'entourage du coaché, l'entourage familial ? Je cherche par ce sportif à savoir quelle est sa situation personnelle. Est-ce que la place de son sport, de sa passion, de ses compétitions a une place facile dans son quotidien et dans sa vie personnelle ou pas ? Parce qu'effectivement, ça ne va pas être la même chose de travailler sur sa sphère perso que sur sa sphère familiale, on va dire. Donc, on ne va pas chercher à changer les choses, mais simplement en posant des questions, à prendre conscience sur ses difficultés ou sur peut-être des atouts. Parce qu'effectivement, on peut avoir une vie familiale qui va être vraiment un vrai support et un vrai soutien et à contrario, on peut avoir plus de difficultés et dans ce cas-là, il y aura des choses à mettre en place petit à petit pour arriver à trouver un équilibre. Très clairement. Ce qu'il peut faire effectivement, dans la continuité de ce que tu dis, c'est ce qu'il peut faire que le coaching, la préparation mentale peut avoir un impact dans la vie privée aussi et peut-être même professionnelle de la personne avec tout ce questionnement et tout ce 360 et comme tu l'as justement dit, j'ai beaucoup aimé l'expression parce que c'est vraiment ça, ce pas de côté que va faire le coach dans le temps parce que la préparation mentale, ça se fait dans le temps, ce n'est pas un coup de baguette magique sur une séance, c'est dans le temps peut-être qu'il va aussi avoir cette prise de conscience du coaché dans son environnement familial et professionnel. Et puis quand on va se lancer sur le coaching, justement la préparation mentale sur quels sont les leviers, sur quoi précisément ou sur quel thème va agir le préparateur mental avec son coaché ? Alors, c'est assez global. C'est assez global et ça va vraiment dépendre de chacun. C'est pour ça que c'est assez personnalisé, personnel parce qu'en fait, on va justement chercher à savoir comment le sportif fonctionne et quels sont ses atouts ou ses difficultés. On va travailler sur ces choses-là. Donc, la première chose, je dirais, c'est de surtout travailler sur une très bonne connaissance de soi à arriver à ce que le sportif ait conscience justement de comment il fonctionne. Ensuite, ce serait une gestion des émotions pour arriver justement à préparer un petit peu le terrain. Finalement, c'est comment se mettre en prédisposition à pouvoir travailler ses habiletés mentales parce qu'on ne peut pas les travailler si on est déjà en proie à ses émotions et si on a du mal à s'autoréguler. Et ensuite, sur ces habiletés mentales, c'est comment je vais peut-être pour certains travailler ma fixation d'objectifs ou de réévaluer mes objectifs en cas de compétition, par exemple, pour diverses raisons, que ce soit par rapport à des problèmes techniques ou des problèmes météo, par exemple. Comment je renforce peut-être aussi ma confiance en moi, en mon équipe, en mon staff, en mon matériel et ça peut être aussi comment j'arrive à remobiliser mon énergie pour utiliser mon stress à bon escient. Ça peut être aussi travailler sur mes capacités de concentration ou de reconcentration. Voilà, c'est vraiment, ça dépend vraiment du sportif, de son besoin et c'est ce qu'on évalue aussi lors des entretiens préalables et réguliers de l'accompagnement personnalisé. Quand tu parles d'habileté mentale, Lauriane, si tu avais un exemple sur ce qu'est l'habileté mentale, ça serait quoi ? Il y en a différentes sortes. Donc du coup, l'habileté mentale, c'est assez vague. On va dire que c'est assez vague. Tu vas avoir des habiletés mentales qui sont aussi de l'ordre de l'émotionnel ou du cognitif. Ce n'est pas la même chose. Tout est lié, en fait. C'est pour ça que le sujet est assez vaste. Les habiletés mentales, c'est arriver à être lucide, à prendre les bonnes décisions et à mettre en application des choses que j'ai travaillées. C'est mettre de côté le doute ou l'appréhension dans certaines situations et plutôt développer des capacités de confiance, de force, de motivation que j'aurais travaillé en préalable en séance. Est-ce que ça pourrait être aussi le fait d'avoir la capacité à prendre une décision sans émotion ? C'est difficile, mais d'avoir la capacité de prendre une décision la plus factuelle possible ? Parce que généralement, quand on prend une décision, on est quelque part un peu trompé par l'émotion ou cette montée d'adrénaline, surtout dans le sport. Est-ce que ça serait ça l'habileté mentale ? C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre une décision la plus saine possible sans tenir compte des émotions qui viennent brouiller la décision ? Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, c'est pour ça que c'est vague parce qu'il y a quand même une part d'émotionnel qui est intéressante et qui est importante. C'est ce qui fait aussi notre personnalité et c'est ce qui fait aussi, qui va motiver le sportif dans son plaisir à pratiquer. Donc, j'aurais tendance à ne pas le mettre de côté ou à ne pas se dire ok, il faut que je pose les émotions et je prends ma décision, je n'enclenche que le mental parce que c'est malgré tout lié. Et c'est ça qu'on travaille plutôt en séance, c'est comment je me sers de ces émotions qui s'expriment en moi pour leur laisser leur juste part d'expression et je mets aussi en... j'enclenche mon mental pour qu'il ait sa juste part d'expression et mon physique, ma tactique pour que tout ça ensemble ait le bon équilibre pour bien fonctionner. Et c'est comme ça qu'on arrive à un réel plaisir de pratique et qu'on peut performer par la force des choses en fait. Donc, c'est difficile parce que c'est vague, c'est vaste, il y a beaucoup d'éléments et il y a beaucoup de petits réajustements et ça, c'est propre à chacun. Très intéressant, c'est là que tu vois que l'être humain, on ne met pas un coup de tournevis à droite ni un coup de tournevis à gauche, c'est plein de petits détails, plein de petites ficelles sur lesquelles tu vas venir tirer pour justement que tout soit bien accordé mais ça va changer dix minutes plus tard donc il faut avoir les bons ressorts donc ça, c'est très intéressant. Et donc, si je résume, la prépa mentale agit sur le côté psy, côté psy du coaché, de la personne, du sportif, ça agit sur sa confiance en soi, les capacités de l'athlète, la motivation, la définition de ses objectifs, la gestion de ses émotions, le niveau d'énergie, d'être capable d'avoir la capacité à mobiliser un maximum d'énergie au bon moment, lié forcément à la concentration et puis il y a aussi un sujet, moi, qui m'intéresse, qui ressort dans les différents podcasts avec les différents sportifs que j'ai pu faire, c'est la communication dont le dialogue interne. et tous les messages que tu, oui, c'est le dialogue interne, c'est-à-dire que tous les messages que tu reçois et tu retiens très souvent les messages négatifs, en tout cas, c'est ces messages-là qui ont généralement le plus d'impact sur ta performance. Ça, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Est-ce que c'est un des faits qui déclenche l'envie d'un sportif d'aller se faire accompagner sur la prépa mentale ? C'est un moment donné de dire, j'en ai marre en fait de me s'aborder moi-même, de m'envoyer moi-même ces messages négatifs, donc je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez bon. Tous les moments au niveau de la compétition, l'approche, l'approche de la compétition, le quart d'heure, le départ, le moment de l'attaque. Pour un cycliste notamment, si on parle de compétition, au moment où il se retrouve échappé, là aussi, tu peux avoir des messages négatifs qui viennent faire que tu ne déploies pas pleinement ton énergie pour aller au bout. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de cette communication, de ce fameux dialogue interne ? Oui, ça c'est le sujet qui est assez récurrent et qui a un réel impact difficile justement sur ces sportifs. Le cerveau, c'est une machine extraordinaire et c'est vrai qu'au départ, le cerveau a ce biais de négativité qui nous impacte tous, qu'on soit sportif ou pas. C'est ce qui fait souvent d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence souvent quand on dit lui il a le mental ou il n'a pas le mental. Ce n'est pas lié à tout ce dont on vient de parler, la motivation, les objectifs, les émotions, l'habileté mentale, la concentration. Non, c'est souvent lié à un trait de caractère où on estime que lui il a le mental parce qu'il s'est dépassé à un moment donné ou autre fait. Mais c'est souvent lié je trouve de dire lui il a le mental ou il n'a pas le mental. C'est souvent lié à ça. Oui, et puis du coup ça rajoute même une couche parce qu'il y a la culpabilisation. Alors lui il arrive à switcher, moi je n'y arrive pas donc hop, pression supplémentaire. Donc c'est compliqué. Mais du coup de savoir que ce cerveau a ce biais de négativité, c'est de se dire ok en fait c'est un fonctionnement qu'on peut contrer et qu'on travaille d'ailleurs en prépa mentale. Comment switcher ces pensées négatives pour que ce soit justement en pensées plutôt positives ou plutôt stimulantes ça se travaille et ça se travaille sur le long terme parce qu'on a justement ce biais de négativité qui fait qu'on n'a jamais pris le temps de le travailler dès la petite enfance. D'ailleurs on devrait le faire c'est comme de voir les choses de façon optimiste ça se travaille et c'est d'arriver à identifier ses pensées arriver facilement à switcher pour ne pas se laisser embarquer et ne pas rentrer dans une spirale négative on va dire. Bah oui négative très clairement. Alors ça c'est vrai qu'on va rentrer le thème d'après c'est justement c'est comment se préparer comment on travaille ces sujets là donc il y a différentes techniques mais si on reste sur celle-ci parce que ça fait une formidable transition et là je vais mettre un petit peu du personnel donc de mon expérience dans ce podcast sur ce que tu dis justement c'est la technique que j'avais utilisée moi pour les Etats-Unis où j'étais parti pour 5000 kilomètres de jour comme de nuit où il y a un top départ et l'arrivée c'est 5000 kilomètres plus loin et t'as 12 jours maximum pour le faire j'avais utilisé ça en fait c'est-à-dire que dans ma préparation avant la compétition et j'avais lu ça dans différents articles ou différents témoignages d'anciens finisseurs j'avais remarqué effectivement ou en tout cas j'avais lu qu'il fallait que j'analyse ou je détecte cette pensée ou ce geste qui était signe de déconcentration et quand il y a déconcentration alors là les messages négatifs ils voient la faille ils voient la brèche et alors là ils y vont et c'est là qu'apparaît tous les messages mais qu'est-ce que tu fais là t'es pas capable t'y arriveras pas c'est beaucoup trop long tu ferais mieux d'être chez toi en train de faire comme les gens qui sont d'ailleurs là en train de faire un barbecue enfin voilà t'as tous les messages négatifs qui profitent de ta déconcentration pour te mettre encore un peu plus ta tête sous l'eau et bien figure-toi qu'avec le travail j'avais détecté ce mouvement moi c'était pas une pensée c'était généralement un mouvement et c'était un mouvement sur mon vélo qui était un signe de début de déconcentration et donc j'avais réussi à le trouver et j'avais mis en face une parade pour justement contrer enfin plusieurs parades parce que comme c'est quelque chose qui est généralement très teigneux ça revient tu vois voilà ça revient tu vois ça va pas ça trouve la déviation ça revient et donc j'avais réussi à trouver tous ces petits relais qui permettaient justement de revenir dans le match c'est-à-dire de retrouver ta concentration d'avoir les bons mots de savoir pourquoi tu étais là qu'est-ce qui était important pour toi que tu finisses ce projet et ça c'est très très intéressant et donc c'est une des techniques effectivement dans la prépa mentale qui est bon d'utiliser c'est de se poser des bonnes questions déjà au départ pourquoi c'est important pourquoi c'est important de réaliser ce projet de gagner cette course ou juste de la finir ou en tout cas de performer en fonction de ses objectifs et bien derrière il y a tout un il y a les outils qui vont se mettre en place pour justement détecter contrer aussi analyser parce que c'est aussi important donc voilà ça c'était dans la continuité c'est c'est une des techniques effectivement que j'ai que j'ai utilisées et qui marche très clairement qui marche et je le partage d'ailleurs vas-y je te laisse c'est intéressant excuse-moi c'est intéressant parce que du coup tu parles d'outils et c'est important aussi de rappeler que c'est pas un outil qui va solutionner une problématique mais on peut avoir différents outils en fonction de la période de l'épreuve en fonction de la personne et ça ces outils on les utilise au bon moment c'est de se dire voilà j'ai une palette d'outils que je maîtrise qu'on m'a appris parce que c'est ça aussi le coaching exactement c'est le rôle du préparateur mental voilà on accompagne on transmet des outils et le but c'est qu'après le sportif soit vraiment autonome dans sa pratique et dans sa gestion et c'est de se dire ok j'ai toute une palette d'outils à ma disposition là ok effectivement je sens que je perds ma concentration hop je re-switch donc ça va être soit utiliser le switch ça va être la pleine conscience la respiration tu vois on a plein de techniques qui font qu'on peut travailler ces sujets là et les mettre surtout en application à l'instant T parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir parce qu'on a le cerveau aussi qui commence à être en phase négative donc du coup il est moins lucide donc si on maîtrise bien ces techniques tout de suite on peut les mettre en application donc là on parlait d'une technique Lauriane mais s'il y avait d'autres outils on parlait de boîte à outils de technique du préparateur mental donc je te rejoins entièrement le rôle du préparateur mental est d'apporter un maximum d'outils à son coaché aux sportifs pour que en fonction des situations il puisse les utiliser de manière totalement autonome quelles sont les autres techniques quels sont les autres outils dont tu pourrais parler les outils que tu pourrais préconiser pour les personnes qui veulent aller vers de la préparation mentale oui alors il existe différentes choses donc moi je suis sophrologue à la base donc j'utilise beaucoup ces techniques de sophrologie qui sont la relaxation dynamique la respiration la visualisation de manière je te présente ça de manière globale de manière générale mais on travaille beaucoup sur la méditation aussi sur la pleine conscience il existe d'autres techniques comme la PNL comme l'hypnose qui permettent aussi de travailler de la même façon sur ces objectifs de préparation mentale donc là ce qui est intéressant c'est de quand quelqu'un veut se lancer comme ça c'est de de se renseigner aussi un maximum et peut-être d'échanger un maximum autour de soi sur bah tiens toi qu'est-ce que t'as mis en place qu'est-ce qui a fonctionné ou pas et dis-moi comment c'était pour arriver à comprendre un petit peu les modes de fonctionnement et savoir si ça peut nous convenir ou pas et c'est aussi important de de rencontrer justement ce coach ou ce préparateur pour discuter et voir s'il y a un feeling qui passe aussi parce que ça c'est très important je pense que t'as utilisé t'as utilisé le bon mot t'as utilisé le bon mot qui est le feeling si jamais effectivement ça ne passe pas ça ne fit pas comme on dit avec la personne en face c'est compliqué parce qu'il faut quand même qu'il y ait une énorme confiance qui s'installe alors la confiance s'installe dans le temps très clairement on peut avoir le feeling avec une personne au premier au premier contact mais après la confiance c'est autre chose le feeling et la confiance c'est autre chose ça ça s'installe dans le temps de manière à pouvoir parler librement sans retenue de ses objectifs des contraintes de ses motivations de ce qui démotive des freins également qu'on a pu identifier autour de soi et il faut vraiment la bonne technique mais c'est vrai que tu as utilisé des mots de visualisation de pleine conscience d'hypnose pour beaucoup de personnes ça peut ce qu'on rajoute de la préparation mentale donc on a beaucoup moins maintenant parce que ça se démocratise mais dès qu'on parlait de préparation mentale moi je me souviens il y a plus de 10 ans tout de suite on se disait on va lobotomiser l'athlète tu vois il y avait toujours cette consonance assez négative et ça a bien évolué depuis parce que les champions ont bien compris que c'était un vrai atout mais si on parle de visualisation de pleine conscience d'hypnose moi je sais que la visualisation j'en parle assez souvent parce que c'est quelque chose qui fait progresser très clairement qui fait progresser qui permet d'appréhender une situation avant même qu'elle n'arrive et donc de préparer ton mental à cette fameuse situation donc ça c'est tout à fait possible mais comment si tu pouvais juste sans rentrer dans les détails Lauriane mais nous dire comment on pratique la visualisation est-ce qu'elle peut se pratiquer seule ou à ce moment-là est-ce qu'il faut que le coach soit absolument là tout comme la pleine conscience et l'hypnose l'hypnose je pense que c'est très difficile de s'auto-hypnotiser donc là il faut vraiment être accompagné mais est-ce que la pleine conscience et la visualisation peuvent se faire seule avec quelques directions bien évidemment ou peut-être après une première séance accompagnée mais comment tu peux nous détailler ces trois en tout cas ces trois techniques de préparation mentale alors l'auto-hypnose se pratique il y a de plus en plus de coachs qui peuvent former justement à cette pratique-là maintenant je ne connais pas trop donc je ne pourrais pas trop m'avancer sur le sujet pour tout ce qui est méditation effectivement la première façon de le mettre en place c'est de le faire de manière accompagnée pour être vraiment guidée et comprendre un petit peu le fonctionnement et après l'objectif c'est de pouvoir se le faire seul et en totale autonomie on peut se le faire avec une bande de son qu'on aura enregistré auparavant ou qu'on nous aura transmis mais on peut aussi se le faire tout seul grâce à des scans corporels grâce à une intention de visualisation qu'on aura travaillé juste avant donc on peut se le faire seul on peut définir aussi la durée de cette visualisation souvent on se dit il faut que je me dégage beaucoup de temps j'ai déjà mon entraînement ma vie pro ma vie perso je ne vais pas avoir le temps non on peut aussi se faire ces choses là 10 minutes 15 minutes par jour pour commencer si vous n'avez pas le temps le temps de prendre des marques de prendre des bonnes sensations et d'avoir envie de continuer donc ça on peut l'inscrire dans une routine assez facilement et de manière assez simple en fait déjà 10 minutes 10 minutes de concentration déjà 10 minutes de pleine concentration sur un point précis de manière à visualiser déjà 10 minutes tu ressors tu as bien travaillé tu as bien travaillé en sophrologie ce qu'on fait c'est qu'on fait des exercices de relaxation dynamique avant c'est des exercices qui vont permettre de vraiment relâcher les tensions du corps d'installer la respiration et de descendre le niveau de conscience et ensuite on fait la visualisation on pratique vraiment sur cette mentalisation l'imagerie mentale pour aller soit vivre l'événement revivre un geste technique revivre une situation passée ou à venir donc il y a plein de choses qu'on peut travailler et du coup c'est là qu'on arrive pleinement à travailler à travailler du coup ces sensations et refaire vivre au cerveau des choses qu'il a vécues ou qu'il n'a pas encore vécues mais du coup on arrive finalement à lui faire ressentir les mêmes choses que s'il les avait vécues en vrai oui intéressant très intéressant et parle-nous de la pleine conscience parce qu'on entend de plus en plus parler de la pleine conscience comment ça se transcrit dans les faits alors pleine conscience pour aller de façon assez assez simple dans l'explication c'est vivre l'instant présent pleinement surtout quand on a des pensées négatives et parasites là la pleine conscience nous permet de se recentrer sur ce qu'on est en train de faire et de ne plus laisser place aux pensées négatives mais du coup en pensant à je respire je pédale de telle façon j'ai telle cadence je ressens telle chose finalement on vit les choses à l'instant présent on est en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire est-ce que dans ce que tu me dis est-ce que ça pourrait être un début de flow tu sais le fameux flow recherché par tant de sportifs cet état de grâce où il n'y a plus de douleur il n'y a que le cerveau est plein de pensées uniquement positives c'est un état très spécial qu'on connait très peu de fois dans une carrière est-ce que c'est presque la pleine conscience se rapproche de l'état du flow ouais je dirais que c'est un préambule c'est un préambule parce que là du coup avec la pleine conscience on a quand même une action volontaire de mettre sa conscience sur quelque chose alors qu'après le flow ce sera justement une libération et quelque chose qui se fait naturellement et j'allais dire magiquement c'est pas vraiment le terme mais en tout cas de façon plus libérée et et pas volontaire alors que la pleine conscience on est encore sur une mécanique où on vient on vient créer ce lien direct avec l'instant présent alors c'est intéressant ce que tu dis en parlant du flow tu expliques que c'est une technique pas volontaire donc tu n'as pas la recette miracle du flow si je comprends bien ouais non c'est ça c'est ça moi je sais qu'avec la préparation mentale avec la sophrologie toutes ces choses là vont favoriser le terrain mais après c'est l'athlète le sportif avec sa situation qui va faire l'alchimie et que ça va se passer je te dis ça volontairement je me doute bien que tu n'as pas la recette miracle sinon ça se saurait mais c'est vrai que c'est un état que beaucoup de sportifs recherchent parce qu'il est marquant il est marquant c'est quelque chose dont tu te souviens même si dans l'instant présent tu ne te souviens pas vraiment de ce qui t'entoure en tout cas l'émotion la sensation oui l'émotion vraiment très clairement que ça procure est quelque chose qui marque et que tu veux retrouver ça devient très addictif en fait cet état là ça c'est intéressant parce que justement c'est arrivé aussi à se détacher de cette pression induite de je veux absolument retrouver ce flow je veux revivre ce flow donc là c'est aussi un des axes qu'on travaille en accompagnement c'est de se détacher de cette pression là pour arriver à l'atteindre de façon plus naturelle mais ça c'est intéressant parce que ça fait partie aussi du lâcher prise qui est aussi un terrain préparatoire complètement c'est vrai que la fatigue aussi est généralement liée à l'état du flow tu n'arrives pas à entrer dans cette zone de flow en pleine forme généralement il y a un état de fatigue avancer de lâcher prise avec l'expérience on en discute souvent avec des cyclistes ultra distance qui est ma discipline de cette fameuse zone et on a à peu près tous certains éléments qui nous permettent d'y entrer que l'on a pu identifier mais c'est vrai que je dirais presque heureusement qu'on n'a pas de recettes pour aller chercher cette zone là mais en tout cas on commence à en avoir certaines composantes et j'ai aussi une question sur je ne sais pas si c'est de l'ancrage ou autre chose mais moi je me souviens de certains sportifs et je pense notamment à une cycliste une pistarde des années 90 qui est Félicia Ballanger qui sur son casque donc en fait elle faisait une discipline qui demandait un niveau d'intensité mais très très important sur très peu de secondes donc très violent et pour justement garder sa concentration et en tout cas aller avoir probablement les ressorts mentaux pour se libérer complètement elle avait dans sa visière dans son champ de vision un tout petit triangle en fait un tout petit triangle et je me souviens parce que tu vois ça fait plusieurs dizaines d'années mais ça m'avait marqué ça m'avait déjà interpellé à l'époque intéressé en tout cas parce que j'avais creusé le sujet et de ce que j'avais pu dire à l'époque c'était que justement le fait qu'elle visualise ce petit triangle dans son champ de vision était un moyen pour elle de savoir pourquoi elle faisait ça pourquoi elle devait se dépasser ce qu'elle devait faire est-ce que c'est une technique est-ce que tu peux nous nous détailler un petit peu ça si tu connais ce sujet là oui oui on le fait en sophrologie effectivement c'est l'ancrage alors ça peut être un ancrage de mots un ancrage de mots ou d'images associés à un ressenti ou à tout un contexte derrière il y a aussi le geste le geste c'est-à-dire qu'en fonction d'un certain geste que l'on va faire qu'on va associer à une technique ou à une force une motivation peu importe on rappelle des sensations on rappelle quelque chose qui vient permettre de re-switcher positivement lorsqu'on en a besoin en plein effort ça c'est une technique effectivement que je que je recommande et notamment sur les Etats-Unis j'avais fixé sur mon vélo moi une petite sonnette mais tu sais une vieille sonnette tu vois avec le vrai bruit de la sonnette et à chaque fois que j'avais un moment difficile et au bout de quand tu fais 11 jours de vélo non-stop je peux te dire que des moments difficiles t'en as souvent j'actionnais en fait j'actionnais cette petite sonnette qui me faisait switcher tu utilisais le mot tout de suite en fait en actionnant cette petite sonnette et en entendant ce bruit tout de suite ça me remettait directement dans ma je sais pas si je peux dire dans ma concentration puisqu'après 6 jours 7 jours 8 jours de vélo c'est difficile d'être concentré mais en tout cas ça me permettait de repousser les messages négatifs qui arrivaient et la douleur également ouais et ça c'est intéressant parce que tu parles d'actionner la sonnette donc il y a une action tactile une action et il y a le son aussi donc tu vois là tu avais travaillé sur deux choses qui te permettaient vraiment de renforcer ton ancrage mais voilà il y a beaucoup de choses au niveau des sens qui permettent de travailler sur ces ancrages et d'être un des outils qu'on peut utiliser quand on en a besoin bon intéressant c'est intéressant que tu nous partages que tu nous balayes les différentes techniques qui sont propres à chacun parce qu'après j'imagine que tu es en fonction de la personne que tu es en face de toi tu adaptes tu adaptes ce programme mais si on parle de programme aujourd'hui en moyenne quelqu'un qui nous écoute et qui se dit ben effectivement ça fait longtemps que j'entends cette expression ce terme que je me penche dessus j'aimerais me lancer un accompagnement alors on l'a dit c'est pas du c'est pas du one shot quelqu'un qui se dit je vais faire une séance et ça va changer ma vie à ce moment là il faut s'enlever cette idée là de la tête mais en moyenne ou en tout cas je sais pas si on peut dire en moyenne quel conseil toi tu peux donner sur une durée d'accompagnement alors certes elles doivent probablement dépendre de l'objectif que l'on s'est fixé mais ça serait quoi on va dire au minima et au maximum parce que là aussi et là je pense qu'on est en phase c'est qu'un coaching n'est pas fait pour durer ad vitam c'est à dire que c'est sur une durée précise mais si tu avais à donner peut-être un minima et un maximum ouais alors c'est vrai que t'as raison c'est toujours difficile quand c'est lié à un objectif un événement sportif effectivement on prend cette date butoir et on va construire l'accompagnement sur cette durée pré-événement on peut en fonction des besoins en fonction de l'objectif ça peut aller de 8 à 12 séances et puis là je te parle de quelque chose de vraiment large mais un minimum de 8 séances déjà on peut transmettre des premiers outils et l'espace entre les séances parce que de mémoire moi ce que j'avais appris il y a de ça 11 ans c'était que le plus gros du travail se faisait entre les séances et non pas pendant la séance merci de le rappeler c'est qu'il faut qu'aussi le coacher ben oui il faut que le coacher s'investisse ce travail c'est pas juste en discutant une heure avec le préparateur mental que ça va changer sa vie il y a cette discussion qui doit commencer à introduire une réflexion ou une prise de conscience ou un changement mais entre deux séances il y a un travail il y a qui passe très souvent par l'écriture pour poser les mots et poser la réflexion mais entre deux séances c'est quoi c'est une semaine 15 jours 3 semaines un mois peut-être et peut-être que ça varie en fonction aussi de l'objectif c'est ça ça varie en fonction de l'objectif ça varie en fonction des disponibilités aussi du sportif ça varie en fonction de son entraînement j'ai pas de mal si tu veux ou de frein à espacer les séances si je sais qu'en inter-séances il y a de la pratique il y a de l'investissement il y a une régularité là on parle de préparation mentale c'est un entraînement mental donc il y a vraiment une notion d'entraînement de répétition pour avancer pour ancrer les choses pour les travailler par contre si le sportif a un petit peu du mal à être autonome à se lancer à percevoir les choses là effectivement on va pouvoir raccourcir les durées une semaine 15 jours pour pouvoir être là au plus près possible le temps du démarrage et une fois qu'on a lancé le procès c'est que la personne est vraiment vraiment dedans est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une limite peut-être que tu l'as connue avec certains de tes coachés mais une sorte de dépendance c'est-à-dire que le client il progresse mais tu ressens en tant que préparatrice mentale tu ressens qu'en fait il est devenu dépendant de ses séances pour se sentir bien et pour continuer à évoluer est-ce qu'il n'y a pas une limite entre je me lance dans une préparation mentale pour un objectif et je deviens dépendant de ses séances pour discuter travailler ma question et le lien que je veux faire c'est avec le côté peut-être préparateur mental et psy il y a souvent beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire la différence bien sûr on travaille sur le côté personnel sur l'intime là on leur offre aussi la possibilité d'aller travailler sur ces choses-là et plus ils travaillent plus ils maîtrisent des choses puis ils prennent conscience de leur force de leur capacité travailler aussi leurs difficultés donc c'est aussi plaisant en fait de pouvoir travailler sur ces choses-là donc pour eux c'est intéressant de continuer encore et de pouvoir avoir ces temps d'échange de travail moi en tant que justement coach et accompagnant le but c'est aussi de toujours ramener à sa propre capacité à lui au sportif c'est-à-dire que vraiment garder cette distance entre lui et moi pour le rendre autonome et le rendre capable de pouvoir continuer seule sans forcément que je sois là maintenant il n'est pas rare qu'on arrive à se retrouver encore malgré tout de temps en temps régulièrement parce qu'en fait dans la vie de sportif fait que on ne connaît pas toutes les situations on ne connaît pas tous les événements mais des challenges encore plus forts encore voilà donc ça permet de réajuster et de retrouver de nouvelles techniques qui seront peut-être plus appropriées à cette nouvelle approche à cette nouvelle difficulté donc voilà c'est pour ça que c'est difficile aussi de dire qu'on a un point d'arrêt après l'événement qu'on a préparé que c'est terminé non il y a quand même quelque chose qui peut encore se produire se passer et qui vont permettre aux sportifs d'évoluer encore c'est vrai qu'on parle souvent de l'après sur un podcast que j'anime que je produis qui est ultra tall qui est le fameux après c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer et ça fait partie selon moi de la prépa mentale c'est l'après c'est à dire qu'une fois que tu as atteint cet objectif ou pas mais en tout cas il faut l'anticiper le visualiser pourquoi pas et beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier et se retrouvent totalement désemparées dans la phase d'après et le choc peut être assez violent et dans les personnes que tu encadres Lauriane est-ce qu'il n'y a que des sportifs on va dire professionnels ou semi-professionnels ou il y a des sportifs juste qui veulent se faire plaisir à qui peut s'adresser la préparation mentale ouais j'accompagne tout type de sportifs et effectivement aussi beaucoup de sportifs loisirs c'est vrai que maintenant on a la chance aussi d'avoir de plus en plus de courses ou de compétitions qui sont ouvertes à tous que ce soit dans le cyclisme ou dans la course à pied le trail donc c'est l'occasion de pouvoir pratiquer plus facilement et finalement ce sont des personnes aussi qui ont besoin et qui sont assez ouvertes à la préparation mentale dans tout ce qui est professionnel effectivement il y a des choses qui sont un peu plus mises en place maintenant qui sont un peu plus réflexes on parle beaucoup de la santé mentale des sportifs exactement voilà les tabous qui sont levés on en discute de plus en plus donc les fédés commencent à intégrer la préparation mentale pour être vraiment des outils d'accompagnement réguliers et le fait d'en parler un peu plus du coup tout le monde commence à comprendre qu'en fait même à notre petit niveau loisir on peut avoir besoin d'être accompagné de travailler ces compétences ces compétences là donc ça c'est intéressant parce que parce que ça démocratise aussi un peu la pratique et ça apporte des bienfaits pour tout le monde c'est vrai que la santé mentale c'est un vrai sujet tu l'as dit notamment dans le cyclisme qui est un sport très exigeant comme dans beaucoup d'autres mais en l'occurrence là on parle du cyclisme c'est vrai que beaucoup on a eu quelques cas d'ailleurs de jeunes cyclistes qui avaient très peu d'années de professionnalisme qui ont tout arrêté n'acceptant plus cette pression cette pression de l'entraînement des partenaires des courses c'est toujours ce train qui n'arrête pas c'est vrai que les équipes commencent à l'intégrer après je ne vais pas rentrer dans les équipes françaises des équipes étrangères mais il est clair que par expérience après avoir discuté avec pas mal de personnes dans certaines équipes plus le rôle du sportif est défini dès le départ c'est à dire qu'il sait précisément sur cette saison ce qu'il a à faire et ce qu'il a à faire ça peut être le dernier kilomètre ça peut être protéger son leader ou ça peut être gagner des courses mais en tout cas quand c'est clair dès le départ au niveau de la santé mentale en tout cas ça avantage puisque c'est beaucoup plus précis il y a beaucoup moins de parasites en fonction de la pression que peut se mettre un sportif purement sur le résultat et quelqu'un qui va être là pour protéger un leader très clairement il ne faut pas espérer de lui des résultats dans l'année par contre si son job c'est de protéger un leader il faut qu'il soit bien protégé et il ne faut pas regarder à la fin de la saison combien de places dans les 10 il a réalisé ça n'aurait pas de sens mais c'est encore le cas parfois dans certaines équipes oui oui et puis là du coup c'est vrai que ça enlève une grosse part de frustration aussi qui est très très difficile à gérer donc avec la prépa mentale on travaille aussi là dessus et on n'a pas abordé cette question là aussi mais toute la notion de blessure aussi qu'on accompagne grâce à la préparation mentale et à la sophrologie notamment pour justement gérer les phases de blessure pour arriver à se remettre en réathlétisation en remise en route de la manière la plus optimale possible et surtout être patient et fonctionner étape par étape pour pouvoir revenir à un bon niveau de performance oui parce qu'on parle prépa mentale on parle performance mais dans la prépa mentale et tu dois l'aborder avec tes coachés il y a effectivement l'objectif la réussite de celui-ci l'échec de celui-ci c'est à dire le fait de ne pas y arriver il faut l'anticiper il faut l'anticiper savoir y mettre des mots et plus tu l'as anticipé mieux tu l'acceptes et puis il y a la blessure effectivement il y a la blessure qui fait aussi partie de la vie d'un sportif on arrive sur la fin de l'épisode Lauriane consacrée à la préparation mentale donc je suis convaincu que les auditeurs et auditrices ont appris énormément de choses en tout cas c'était très très intéressant s'il y avait un dernier message à faire passer toi en tant que professionnel quel message tu aimerais faire passer justement aux gens qui nous écoutent autour de ce sujet qu'est la préparation mentale alors un message de conclusion j'encouragerais du coup à prendre soin de sa santé mentale et du coup de le faire par justement une préparation pourquoi ? parce qu'en fait c'est ce qui va nous permettre d'équilibrer de trouver l'équilibre au quotidien dans sa pratique de trouver plaisir on parle de plus en plus de notion de plaisir pour pouvoir pratiquer performer longtemps ne pas se lasser aussi parce que la difficulté c'est là aussi le sport c'est pas facile tous les jours donc d'arriver à garder cette notion de plaisir et ça plus on va pratiquer l'entraînement mental la préparation mentale plus on va pouvoir garder ce plaisir le plus longtemps possible donc ça c'est tout l'intérêt d'une bonne prépa c'est très intéressant ce que tu dis Loriane parce que notamment avec Loïc Lepoutre qui intervient sur Parole de Coach donc il entraîne plusieurs dizaines d'athlètes et dans son process d'entraînement la notion de plaisir est très importante puisque quand tu termines un entraînement tu dois avant qu'il soit validé aller noter aller noter oui aller notifier on va dire si en fonction de je sais pas de 0 à 5 est-ce que tu as pris du plaisir dans cette séance avant de penser performance juste est-ce que tu as pris du plaisir dans cette séance et en fonction de la notation que tu vas y mettre alors sur une semaine deux semaines ça aura peut-être pas forcément d'impact mais au bout de 3 mois 4 mois 6 mois ça va vraiment s'affiner de manière à vraiment se dégager dans quel état d'esprit tu es dans cette séance et généralement c'est des cycles tu le sais bien mais on n'est pas excellemment bien une séance et très très mal l'autre il y a forcément des cycles et donc en tout cas cette notion de plaisir dans le sport est aujourd'hui vraiment présente chez les entraîneurs donc forcément les choses s'améliorent un grand merci à toi Lauriane pour le temps que tu nous as consacré sur un sujet moi qui me tenais à cœur et qui est très important qui est la prépa mentale merci à toi et puis je suis convaincu que je suis convaincu qu'on aura l'occasion sur de futurs épisodes que l'on va monter cette saison dans les saisons à venir l'occasion de collaborer ensemble et je l'espère de pouvoir échanger autour en tout cas dans un studio ça sera beaucoup plus convivial un grand merci à toi en tout cas et je te dis à très bientôt avec grand plaisir merci beaucoup Arnaud à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz